et bonjour tout le monde bonjour youtube on se retrouve sur the hunter call of the wild pour une nouvelle petite série sur la chaîne vous ferait de temps en temps des épisodes sur ce jeu parce que je l'aime beaucoup alors en ce moment il n'est pas cher sur steam il est à 4 euros 50 et le dlc à 2 euros je sais plus combien et j'ai rajouté aussi un petit contenu à moi donc en tout en fait j'en ai à peu près pour 8 euros de jeu ça fait un petit moment que je voulais le tester on va partir dans la savane ensemble alors à faire une nouvelle partie j'avais un petit peu testé de mon côté mais bon on va se faire une nouvelle partie donc femmes on va prendre je crois que c'est la 2 et du coup on va aller dans la réserve de la savane de bouronga au centre des terres boisées d'afrique du sud se trouve la savane de bouronga une réserve de chasse à la faune et à la flore débordante qui offre une expérience de chasse comme nul autre la réserve abrite de nombreux biomes de la savane à la forêt d'arbres à fièvre pardon en passant par les marécages et la brousse les plaines aérées de bouronga accueil facochère spring bug et gnou bleu la brousse regorge d'activité et ses chacals à flanc rayé et ses lèvres des buissons quant aux côtés pardon quand aux côtes et aux forêts vous y trouverez des petits koudou ainsi que la domptable buffle du cap alors le buffle du cap grosse 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 proie et il y a aussi des lions etc on va essayer d'aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut trouver dans cette savane est ce qu'on va pouvoir chasser ensemble bébé c'est parti j'ai vu chenny grandchild welcome home i know it looks different than you remember we've i we've had some problems here at voronga savanna i've watched the sun rise and set over this park for 45 years i've seen miracles of life wonders of nature you would not believe our family's roots here run deeper than the oldest baobab tree in the park but after 45 years i'm humble enough to admit i can't be senior warden forever droughts disease and poachers are a constant threat my team and i have protected and saved countless species over the years but after a streak of bad luck elephants and all but one rhino are gone if we lose more animals the state could shut us down see i'm not about to hand the keys to my office to just anyone i want to keep the role of senior warden in my tribe preferably my family so grandchild here you are standing in the bush you can protect voronga save the animals who call this park home mend what has been broken this will make our ancestors proud spiritually physically you're going to face the most difficult challenges of your life but you can overcome them i believe in your talent i always have you must have had a long flight didn't you well let's stretch your legs with some basics you can finish these in any order you like i'd start by reacquainting yourself with this area climb the nearest lookout tower take in the view take note of your landmarks and see if you can spot any wildlife then i'd go ahead and reopen the nearest outpost we stopped keeping them up after last year's budget cuts with your help they'll make fine shelters again finally show me your hunting skaters ok ok crack and harvest an animal of your choosing i'll be judging the quality of your kid he parle beaucoup c'est bon et après il va arrêter un petit peu je crois mais ok eh ben on va aller voir ça les copains alors alors déjà on va commencer par monter à la tour ensuite on va devoir aller normalement dans un un abri pour chasseur vous allez voir que le biome là il est magnifique enfin vraiment la savane est magnifique les graphismes sont magnifiques c'est un jeu de chasse pour ceux qui connaissent pas qui est plutôt stylé mais vraiment il ya beaucoup de choses à débloquer il ya beaucoup de choses à faire les animaux sont très dur à avoir très dur à chasser vraiment assez réaliste et j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu qui est plutôt sympa ça nous montre des coins magnifiques en plus comme là bon je crois que c'est là non mais c'est trop bon mais de rien mais de rien oui oui t'inquiète alors on va aller au truc de chasseurs là bas et moi je me suis payé un véhicule c'est un euro quelque chose pour pouvoir se déplacer un peu plus vite et tout ça pourra être pas mal on va tester ça ensemble en même temps alors je connais le jeu de visu j'y ai pas beaucoup joué tout seul ça fait pas longtemps que je l'ai du coup mais mais je connais pas mal enfin j'avais regardé pas mal de vidéos dessus ce jeu est vachement stylé enfin voilà ok c'est quoi à l'esprit de bock ouais mais de toute façon on va pas chasser maintenant on va aller chercher le véhicule et on va se balader un petit peu on va aller un petit peu plus loin on va essayer de faire ensemble tiens on va essayer de découvrir les lieux à découvrir ensemble on va chasser aussi hein vous inquiétez pas mais j'aimerais bien découvrir un peu tous les lieux ça va nous faire gagner de l'expérience alors voyez en bas à droite il ya ma boussole et bonsoir ouais bah c'est normal il ya ma boussole il ya le sens du vent que vous voyez en vert sur la boussole donc là je suis pas dans le sens du vent à côté c'est mes balles et il ya aussi le coeur quand je cours trop qui s'emballe un peu et du coup quand il s'emballe bas je j'ai du mal à à viser correctement on va dire enfin voilà il est quand même plutôt stylé ce jeu tout ce qui est chasse et tout c'est aussi en multi vous pouvez jouer avec des potes ça peut être sympa aussi si vous avez des potes qui ont le jeu et qui aiment bien ça peut être plutôt stylé il ya plusieurs biomes si ça vous intéresse on les fera mais pour l'instant on va se concentrer sur la savane pour moi euh oui donc ouais bon bah là c'est mon marqueur ok on va débloquer débloquer l'abri pardon l'air de repos voilà voilà comme ça on pourra voyager plus vite ok yes alors hop l'armurerie donc là pour l'instant je peux rien acheter je suis level 1 j'ai pas d'argent l'argent est en haut à droite voilà voilà et moi j'avais mon garage où j'ai mes quads en fait on va prendre celui-là euh obtenir voilà alors ça vous l'avez pas de base c'est comme les chiens et tout mais un euro franchement bon un euro de plus pour avoir un véhicule ça peut m'aider alors je voulais vous faire voir aussi un truc il y a un système de jours de nuit etc dans ce jeu qui est plutôt sympa euh hop on peut se reposer donc on peut chasser de nuit si on en a envie on change l'heure on va le faire mais euh le truc c'est qu'après on reviendra à une heure normale euh se reposer est-ce que je peux ouais je peux pas c'est trop ah faut que je paye ah j'avais pas capté ça parce que moi je l'avais fait c'est vrai bon bah on pourra le faire quand on pourra payer euh annuler et donc euh ouais vous pouvez chasser de nuit et tout c'est plutôt sympa oui 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 je vais aller chasser t'inquiète alors on va aller ailleurs euh on va aller où on va découvrir les lieux alors on va pas aller directement on va aller euh j'ai un peu repéré la map de mon côté on va dire vite fait je suis pas allé partout hein je suis allé par là je crois là je crois que c'est les buffles qui sont par là on pourra y aller on va d'abord aller au plus près bref bah là d'abord allez hop on va aller là on va faire des points à peu près euh euh à peu près dans l'ordre hop ok c'est parti alors ça c'est bien pratique hein bien pratique mais c'est beau hein c'est beau Merci. Oh ! Ah ! Ouh là-bas, j'ai fait peur à des choses. Qu'est-ce que... Sanglier ? Euh... Fakochère, pardon. Voilà. Ok, bah le temps de fasse mes touches, il s'est débugué le copain. Là. Il va voir où il est parti, j'ai pas vu. C'est pas grave, tant pis, tant pis. Après, l'avoir buggé ça aurait été triste quand même. Ah, il est parti par là-bas. C'est un lion ? Il poursuit quoi ? Quoi ? Attendez, j'en ai jamais vu des lions, je sais qu'il y en a, mais... Il y a où ? Il y a des lions là ? Genre ? Quoi ? Ils sont pas censés être par là, mais bon. Euh... Oui, mais moi je veux mon Fakochère, le lion j'aime bien, mais... Hein ? Oui, 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 oui. Ah mais je sais pas où il est parti, le bugué. Ok, ok. Ça met beaucoup d'eau sur l'eau dans une réserve, où l'eau n'est pas toujours barré. Quoi ? Je pense. Là-bas, il y a quoi ? Oh... Oh... Alors eux, ils sont vachement durs à avoir en plus. Ah, puis le vent, il va pas m'aider. Faut que je passe par où ? Euh... D'ici, je peux pas les avoir avec ça. On est d'accord, le fusil va pas jusqu'à là-bas. J'ai pas encore testé. Mais eux, ils sont durs parce qu'avec le... Si je vais dans l'eau, ils me sentent. Je sais pas. Je pense qu'on peut aller dans l'eau. Ah mince. Alors attendez. On va tenter, mais je crois que je suis trop loin pour le fusil. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tireur d'élite débutant. Attendez, attendez. Oh, je vais y aller à pied. J'irai chercher le quad après. Par contre, il y avait quand même un lion dans les parages. On va faire gaffe. Eux, j'en ai jamais eu. Alors euh... Quand j'ai testé tout seul, j'ai eu qu'un fakocher. Et euh... Je sais plus quoi. Bon là, je l'ai touché. De toute façon, je l'ai vu l'impact. Maintenant, il faut le suivre. En fait, vous allez voir, c'est plutôt stylé. Euh... On doit le suivre avec les... Bah, le sang. Vraiment, il va y avoir du sang où je l'ai touché. Et on va le pister. J'espère que j'ai touché un truc vital. Comme ça, on aura juste à le pister. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi. Voilà. Alors, attendez. Je cherche le sang, euh... Celui que j'ai touché. Ouais. Bon, bah j'ai pas retrouvé euh... Les euh... Enfin, c'est plus leur nom. Ça se trouve, c'est eux. Gamesbox, ça doit être eux. Mais c'est pas vrai. J'étais allée par là-bas. Bon, vous savez quoi, attendez. On va aller regarder ça. Mais ça, je crois que c'est un camp. Je vais pas le débloquer. Parce que ça... A moins qu'il soit pas payant celui-là. Je sais pas. Et on va récupérer mon quad aussi. Je sais pas s'il est encore là. Je le vois plus. Il disparaît pas, le quad. Il disparaît pas, le quad. Si. Quand je le laisse, peut-être. Ah non, c'est bon, ok. Ok, ok. Bon. Ouais, de toute façon, il est pas mort de ses saignements. Il avait pas beaucoup de saignements. Je crois pas qu'il meure euh... Ouais bah... Ok. Alors, ça c'est gratuit. 1700. Mais moi, je les ai 1700. Non. Ouais, voilà. Montrez-moi l'argent. Ok. Bon, c'était ça que je voulais voir. Euh... Du coup... Du coup, on va se remettre un autre objectif. On va aller euh... On va aller là. J'ai bien envie d'aller là quand même. Hop. Ok. Au passage, je vais essayer de voir où sont les autres là-bas. Mais... C'est bon. Ouais, là, je viens d'y faire. Ne vous inquiétez pas. Ah bah, dommage. Bon. Alors, ce jeu, c'est beaucoup de patience. Je vous le dis. C'est vraiment comme euh... De la vraie chasse, on va dire. Vous avez pas 58.000 croix à la seconde. Mais bon. Attendez, je veux quand même aller voir là-bas. 左 direction, on va aller voir. Allait. Ah, laрам. On va aller. bon ils sont pas plus là que tout à l'heure très ancienne ouais bah c'était tout à l'heure ça un lion non oui ça doit piquer un lion faudrait que je l'aie dans un truc vital j'ai pas encore testé le lion le vent et où pile sur lui bah c'est super ça c'est bien se décaler ouais d'ici je la toucherai pas non non bouge pas copine bouge pas de trop je veux me rapprocher un peu attendez j'ai peur de la perte si je fais ça codex codex faune le lion difficulté très difficile très bien catégorie 9 comment c'est la catégorie de mon arme putain elle m'a vu non t'as le séparé quoi oh 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 Sous-titrage MFP. Ok, on va débloquer ça. Alors, j'ai perdu mon quad, c'est un peu dommage. On va débloquer ça. Point d'observation. Le truc, c'est que ça m'arrangerait de reprendre mon quad, mais je ne sais pas si on pourra l'avoir dans le coin. Est-ce que par ici, il y aurait... Alors, attendez. Oui, d'accord, d'accord, ça c'est con, je ne sais pas. Ah, ouais. Comment on sait ? Ouais, mais ça, c'est parce que je les ai découvertes, mais sinon on ne les voit pas. Les petites maisons. Parce qu'en vrai, il me faudrait une petite maison. On va aller par là. Histoire que je récupère, ouais, mon truc. Mais regardez, la vue, elle est sympa ici. Ils n'auraient pas mis la carte en plein vent. Mes jumelles. C'est qu'elles... Je touche toutes les touches. Ça va être la dernière. Non, pas du tout. On attendait. Je voulais voir avec les jumelles, la vue. Hébé. Allô ? Sinon, je vais prendre mon fleuil. Ah, voilà. Ok. Oh ! Très facile. Ah, ah. Attendez, ils sont où ? Ça, c'est bien beau tout ça, mais... Repéré, d'accord, mais... Ah, là. Ah, ce n'est pas les mêmes, si. Attendez, ça me l'a peut-être marqué, du coup. Leur zone de truc, là. Ah, ah. Déjà observé. Écoutez, j'arrive. J'arrive, les copains. Ok. Ok, on va y aller à pied. De toute façon, ce n'est pas grave. Hop. Allô ? Je ne crois pas qu'il y a des dégâts de chute. Le vent est en plus derrière moi, donc logiquement, ils ne vont pas trop me voir arriver. Il y en a pas mal. Le truc, c'est que eux, même si j'arrive doucement, ils me sentent, quoi. C'est ça, le pire. Mais c'est immense, ça. La map est immense. Alors ici, il y a aussi censé avoir des buffles. On va se méfier. Les buffles du cap, les gros gros qui foncent dans les documentaires animaliers, c'est ceux qui sont vraiment agressifs, pour le coup. Plus ou moins agressifs dès qu'on est sur leur territoire. Ils sont très, très dangereux en Afrique, pour les êtres humains. Les buffles du cap. Et oui. Bon, pour l'instant, le vent, c'est bon. Logiquement, ils ne devraient pas me repérer, les gars. Quand même. La zone de chasse est immense. Franchement, pour le prix, 2€ le DLC, voilà, quoi. Ça fait quand même des grandes zones de chasse. Les maps sont très, très grandes. Celle de... Je crois qu'il y en a une en Antarctique, ou je ne sais pas quoi, là. Enfin, dans la neige, qui devrait être pas mal, aussi. Mais je verrai. Je veux déjà... Gagner des points sur les premières maps. Ça va qu'on ne prend pas de dégâts. Elles sont derrière la colline. Genre ça, ça n'en est pas, là. Ou c'est un rocher, ça. Oh, c'est un rocher. Ok. Allez, ça serait cool que j'en ai un avec vous. Parce que j'en ai déjà chassé, des bestiaux. Mais j'aimerais bien vous montrer, quoi. C'est un peu le but. On va découvrir un peu, aussi, la chasse comme ça. Et puis, la... La map ensemble, mais ça serait bien aussi de chasser. Avec vous. Enfin, de moins de réussir à en avoir un. De chasser, je le fais, mais il faudrait réussir, quoi. Dites-moi si ça vous plaît. Moi, je pense que oui. J'espère. Ça reste dans le thème un peu de la chaîne. Sauf que ce n'est pas de la survie, c'est de la chasse. Mais il y a des animaux. Il y a des belles... Maps. Et il y a moi, quoi. Donc, voilà. Alors, attendez. Attendez. Mon devant est toujours avec moi, pour l'instant. Ils sont en face, je les vois. Ils sont en face. Le truc, c'est que je ne sais pas la portée des armes. C'est tout à l'heure, j'en ai tiré sur un. Je vous ai passé, parce que je l'ai loupé. Enfin, non, je l'ai tiré dessus, mais après, je ne l'ai pas retrouvé. De toute façon, je n'avais pas touché un truc vital. Mais le truc, c'est que... Il était loin. Même encore plus loin que ça. Enfin, pas plus loin, non, mais... Pour l'instant, c'est bien aussi. On voit le vent se déplacer aussi. Vous voyez, il y a les petits points blancs. C'est le vent qui se déplace devant moi. Je disais, du coup, je ne savais pas la portée. J'ai cru qu'il m'avait repéré. J'étais sérieux, quoi. Ceux, ils me repèrent de 3000 kilomètres. Cris d'accouplement. Dehors, moyen de voir la portée des armes et tout. Parce que là, si je tire, ce n'est pas la peine. Je ne le touche pas. Je vais juste leur faire peur, en fait. Donc, j'essaie de me rapprocher le maximum. Mais après, une fois que je suis trop près, ils partent en courant en deux secondes. Ils sont très, très... Vigilants, pour le coup. Ceux-là. Les blancs, quoi. Après, les autres, ça va. Mais eux, j'aimerais bien en avoir un, quoi. Ils ne tombent pas non plus. Ça avance encore. On tente. Tant qu'on a le vent avec nous. Il ne faut pas que ça tourne, par contre. Si ça tourne dans leur direction, ils partent tous en courant. Attendez. De descendre là. Je suis plus ou moins discret. Le bruit, ça va. Je suis un peu planquée. Le vent, ça va. Allez. Ça serait plutôt cool. Et après, ce serait bien aussi qu'on trouve un coin pour récupérer notre quad. Quand même. J'avance encore. Je suis concentré. Concentré, concentré. Alors, on ne les voit plus, mais ils sont juste devant, quoi. J'essaie de vraiment pas me mettre dans le vent, dans l'odeur, là. Faut pas qu'ils me repèrent. C'est plutôt dommage. La concentration, quoi. Ouais, non, mais bon. Il faut, il faut. D'accord. Le vent tourne, quoi. Regarde ton arbre. Il va se mettre comme ça. Et le vent, il amène pile, comme par hasard, au moment où j'arrive, hein. Il leur amène mon odeur sur la tronche, quoi. Bon. Chut, 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 chut. Oh, putain, merde, on ne le charge pas maintenant. Merde, je l'ai tiré sur le deuxième. Ah. Non. De toute façon, je l'ai eu. C'est sûr, là. Là, c'est sûr, mon pote. Quand même. Quoi ? Comment ça, aucun organe touché ? J'ai visé presque devant. Pour avoir les poumons, justement. Comment ça, aucun organe touché ? T'es pas. 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 ok alors validé voilà succès déverrouillé merci bien ça me donne 550 en argent ben la tête meule ouais je sais pas si ça compte ou pas alors je vais me mettre de côté ok vous voyez ce qui est cool c'est qu'on voit où on l'a touché quoi c'est plutôt stylé quoi je l'ai touché du coup au pourront droit et au foie oui je t'écoute pas hein copain c'est un malheur quoi à trois kilomètres bon alors ça me dit pas du coup bon bah ça c'est les deux là on est content ça me dit pas où est ce que je peux récupérer un quad pour l'instant hop alors on va ici ça m'étonnerait du coup on est où là c'est quoi l'air de repos bon on va retourner en arrière ah mais attendez air de repos je suis pas allée là air de repos c'est ce qu'il me faut non attendez on va y aller vous pensez qu'il y a des alligators non je suis pas allée là bah écoutez je vous fais pas d'élipse pour le coup elle est à côté on regarde quand même un peu autour sait-on jamais mais par contre ouais il nous a foncé dessus celui-ci c'était celui que j'avais touché avant et oui il avait perdu la boule perdu la boule en tout cas je vais à un moment le retrouver ces traces elles partaient dans un sens dans un autre assez bizarre assez bizarre j'aime bien ce jeu je sais pas vous tu me fonces pas dedans j'ai l'air de repos d'abord je vais venir après les buffles je vais tenter des buffles en plus à côté du nerf de repos ça peut être cool si c'est un endroit où on peut récupérer le quad et plus ou moins respawn ça peut être bien allez ouais c'est nickel ok très bien bah c'est cool qu'on en ait une là parce que comme ça on est à côté d'un point de chasse plutôt bien voilà il a un de ses accents mon pote ok très bien je vais peut-être pas prendre mon quad je vais aller ce qui est cool c'est quand vous êtes plusieurs vous pouvez vous mettre à deux sur le quad je vais vous mettre à deux sur le quad il fume léger mon quad il fume léger je me disais ici c'est super beau et ici aussi ça serait cool pour des gnois c'est vrai qu'on en a pas vu on en a pas vu des gnois je me renseigne où ils sont ouais il a pris cher le quad pendant le trajet donc on va le finir ensemble on va finir le quad ensemble on va s'approcher un maximum c'est vrai que c'est super beau super beau superbe le jeu bravo ah bah c'est par là bas bon on est pas si loin que ça ouais non j'ai pas cramé le quad et mais en attendant il a fait la moitié de la carte le quad ok ah c'est plus calme c'est plus calme c'est plus calme ouais les lions sont censés être au bord d'un lac et normalement il y en a pas mal bah on va aller voir ça après si on n'en voit pas là si on n'arrive pas à en choper un là maintenant bah on fera ça au prochain épisode si ça vous plaît si ce jeu vous plaît je pense vous en faire de temps en temps ça peut être pas mal qu'on découvre les espèces ensemble qu'on chasse quoi les autres maps aussi j'aimerais beaucoup les découvrir moi le problème enfin c'est pas un problème mais c'est que si vous ça vous intéresse pas bah ça serait un peu dommage parce que je vais jouer de mon côté je le sais donc et ça serait bien que je vous partage petit coup d'eau on en a pas eu ça ça serait bien que je vous partage mes parties quoi ou à la limite même si vous n'êtes pas beaucoup à regarder ça sera pas grave je sais pas si ça va vous plaire ou pas c'est ça qui m'inquiète un peu mais à la limite c'est pas grave ça vous fera un épisode par semaine je pense oh mais toi t'as un tricheur c'est un sanglier ça un 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 et non mais lève toi mais pas autant tu peux m'écouter ou pas là non là je croyais que t'étais debout ok ouais ça serait cool c'est que tu viens d'où il y a le vent quoi je sais pas qui tu aimes je t'entends côté vent vous voyez alors par contre les bruits de pas je les trouve pas très très bien fait pour le coup à chaque fois on a l'impression qu'ils sont tous proches et des fois ils sont vachement loin non là ils sont proches c'est étrange quand même là bas vu oh mais c'est encore eux bougez pas vas-y il y a un sanglier qui va me foncer dessus encore attends quoi il a pas reçu sa belle merci mais toi t'es où là celui qui court dans tous les sens non non on va les voir après il est où oh mais on t'entends plus là tu es où ça c'est un sanglier qui piétine tous un facochère je vais me faire reprendre dans les commentaires je connais je connais facochère bon eh bien je te conseille de t'en aller alors je vais aller voir ça m'étonnerait que je l'ai vu j'ai pas eu l'impression qu'ils réagissent à cette distance là peut-être pas au revoir non pas bien sûr organe vital touché mais dis donc est-ce que j'aurais pas fait exprès de te tirer dessus ça veut rien dire je sais pas pourquoi je pose ta question ok 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 bon bah maintenant faut le trouver c'est toujours pareil là bas et bah écoutez c'est ballot mais ça fait 10 minutes que je cherche je suis repartie de là je suis redescendue j'ai fait toutes les traces et je vous assure que je ne trouve pas d'autres traces de sang qui pourraient me mener à celui que j'aurais touché alors je recherche encore un peu avec vous mais c'est quand même extrêmement bizarre mais vraiment quoi on va essayer de peut-être il est remonté là bas pas du tout non mais c'est dingue il a une trace de sang le truc je vous assure attendez je vois pas pourquoi mais je vais suivre cela puisque c'est en bleu ça serait étrange comme je suis pas allé dans ce coin là c'est dingue hein ah mais je vous dis j'ai vraiment tout fait mais bon bah c'est pas grave on le comptera comme avec qui mais on l'a pas eu puisqu'en fait il a bugué il n'y a aucune autre trace de sang j'ai l'impression il a saigné une fois le truc il y a des déjections il y a tout ce que vous voulez bien il y a des sangliers ah je suis assez dégue on va pas bloquer là dessus pendant une heure mais ça fait bien une demi-heure que je cherche moi pour de vrai mais bon pas bloquer là dessus pendant une heure mais bon c'est un peu dommage que je check on sait pas des fois que la trace de sang apparaisse mais bon là ça a tout disparu à force ça commence vraiment à tout disparaître bon et ben on va aller au lac tant pis allez on change comment on arrête de chercher ça sert à rien non mais c'est juste sublime ici mon vieux ouais je suis en train d'essayer de chasser je crois que c'est des coudoux 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 qui sont en train de se reproduire je sais pas où pas loin ou pas loin ou pas loin oh putain c'est vrai c'est vrai vas-y arrête ah bah alors ça c'était un one shot ok bonsoir excusez moi c'est trop beau la vue ok ça fait un peu de peine quand même la tête dans le dur là alors ouais bah ouais oh je l'ai ouais je l'ai one shot indirect ok 400 ça me fait quand même 800 et quelques insignifiante bah je me doute bien ouais ah femelle j'aime pas les tuer par contre mettre de côté ok et accepter bon bah désolé je regarde quand même il y en a pas d'autres autres bon je pense que ses potes se sont barrés je sais pas si elle était bah non elle était pas toute seule je pense pas qu'elle s'accomplit toute seule je pense plutôt que tout le monde s'est barré ouais ça c'est clair ou là bas oh mais ils sont là bas alors en plus le vent est pas mal pour moi ouais 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 après on va juste checker le lac le lac à lyon là bas oh non on fera ça dans la prochaine vidéo on fera ça dans la prochaine vidéo les gars ah oui mais c'est vrai que c'est la même touche d'un côté ça fait recharger mais admettons que c'est pas un lion ou je sais pas quoi bon je vais pas tous vous buter les gars copine désolé 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 ouais les lions on fera ça dans la prochaine vidéo c'est là bas les lions pour le coup bah c'est où on se dirige en plus ils sont bien ils nous amènent un peu sur la route et on ira donc à la chasse aux lions dans le prochain on valide notre trophée intestin ouais ils sont vraiment très très fragiles parce que là je vais pas toucher un truc vraiment vraiment voilà quoi ça me fait un peu d'argent donc c'est bien ça me fait de quoi m'acheter de l'équipement donc c'est plutôt pas mal mais voilà on va la mettre de côté oui très bien accepté et je pense que pour cet épisode là sur ce beau paysage là on va s'arrêter là prochaine fois on ira chasser des lions j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît que je vous fasse des petites séries même sur les différents biomes et tout ce mois de toute façon j'ai joué de mon côté donc autant que je partage ça avec vous si ça vous plaît bah c'est cool mais voilà on se retrouve la prochaine fois si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner ça fait extrêmement plaisir un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était Li et je vous dis à bientôt et tchou merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...